... Au-delà du cercle polaire, la végétation aurait disparu, laissant place à de gigantesques glaciers recouverts de neiges éternelles. Cela s'avérera exact lorsque nous aurons dépassé le 75e parallèle. Quel ne fut pas mon étonnement en découvrant les paysages longeant la route d'Armstadt ? Bien qu'au loin apparaissent quelques montagnes enneigées, la nature est verdoyante. Les nombreuses forêts de la région sont constituées de sapins et d'arbres à feuilles caduques de petite taille. Nous allons traverser un large fleuve, ou pardon, nous sommes en Norvège, nous allons traverser un fjord. Nous reparlerons de ce phénomène géologique plus tard. Nous approchons d'Armstadt et découvrons les premières constructions. Les maisons aux façades colorées s'alignent le long de la route. Nous approchons du centre-ville. Un port de tourisme, il fut construit durant la deuxième moitié du XXe siècle. C'est là que nous attend notre nadir de croisière. Nous montons sur le pont principal pour admirer le point de vue. Nous découvrons une petite ville nordique. De nombreuses constructions modernes côtoient harmonieusement de vieilles maisons aux façades colorées. Plus loin, perchés à flancs de collines ont été érigés les quartiers modernes. Les maisons individuelles rassemblées en lotissement semblent se blottir les unes contre les autres afin de mieux se protéger des rigueurs polaires de l'hiver. Nous nous sommes couchés très tard ce soir-là. Nous ne voulions pas rater notre premier soleil de minuit. C'est à Tromsø que fut érigée la plus grande université du nord de la Norvège. La ville compte plus de 50 000 habitants. Elle s'étale sur plusieurs îles et s'étend sur la terre ferme. Ainsi, Tromsø possède un cachet unique à Norvège-Arctique. La rue principale est bordée de nombreuses demeures et boutiques. Dominée par un monument érigé à la mémoire des chasseurs de baleines, la place du marché est le point incontournable du centre-ville. Nous naviguons actuellement plein nord. Les arbres disparaissent peu à peu, le ciel est gris. Quelques maisons isolées, villages de pêcheurs sans doute, se dressent le long de la côte. Un coup d'œil sur l'écran de contrôle. 70 degrés, 38 minutes, 4 secondes nord. Nous approchons de notre objectif, le Cap Nord. 1, où beaucoup plus d'âge de tradedopia ou la göstere le monde. United, la structure restreure, Vraiment ? La végétation est peu abondante, seulement quelques herbes ou lichens teintent la roche et servent de nourriture aux quelques reines arctiques que nous observons à la jumelle. Au sommet existe un belvédère d'où l'on jouit d'un point de vue grandiose sur l'abîme qui s'ouvre là où la Terre s'achève. Le mape-monde domine l'espace supérieur. Elle est inclinée afin de préciser la position réelle du nord magnétique. Sous-titrage Société Radio-Canada